Bonjour à tous et à toutes, c'est Xeleko et bienvenue pour cette vidéo Genshin Impact. Aujourd'hui on va faire le tour du propriétaire d'une Utao C6 équipée du bâton d'Oma raffiné 5. Mesdames et messieurs, oui c'est quelque chose. En plus de ça, comme je vous l'ai dit, Constellation 6. Donc on va profiter du fait que quand elle passe sous 25% de PV, elle obtient un bonus de taux critique augmenté de 100%. Oui, permacritique, c'est assez ridicule, on est d'accord. Les artefacts en 7 de la sorcière, je peux vous les montrer très rapidement. Voilà, voilà, la plume, très jolie, voilà, et voilà. Maintenant au niveau des statistiques, on est à 2731 d'attaque sans avoir activé le E. C'est scandaleux. On a 35,7% de taux critique, mais là c'est pas le but. On a 265,7% de dégâts critique et 94,6% de dégâts pyro puisqu'elle a moins 50% de PV. Si j'active le E, 5293 d'attaque, ça n'a plus de sens. Mais bon, là c'est vraiment Kikou. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire cette stat d'attaque. En arrêtant de jouer double feu, on va jouer double géo, bah oui, attention, histoire d'être Kikou jusqu'au bout. C'est surtout qu'Albedo est assez intéressant dans cette compo, puisque je rappelle que l'ultime d'Albedo donne 125 de maîtrise élémentaire après qu'il l'ait lancé. Donc le combo va être très simple, on va utiliser Zongli pour son bouclier. On va pas faire de dégâts avec, on va juste mettre le bouclier de Zongli. On va lancer l'ultime d'Albedo qui est pas équipé pour pas qu'il fasse trop de dégâts. Donc il va nous donner 125 de maîtrise élémentaire. Et puis après on va faire le E de Zinkyu, l'ultime de Zinkyu. Et on va switch sur Utao, activer le E, attaque, attaque chargée, attaque, attaque chargée. C'est parti mesdames et messieurs. Je découvrais ça... Donc voilà, suspense. Allez, c'est parti pour ce test. Ok, donc on va faire ça, on fait Albedo, on passe sur Zinkyu. Let's go, c'est parti. Ah mais je la joue pas bien. Mais j'ai mis pas eu le temps, il est mort, avant lui. 107 000 sur les attaques chargées. Ok, ok. 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 Sous-titrage ST' 501